Argument 1. Les riches payent déjà plus que leur part d'impôt. Notre régime fiscal est déjà trop progressif. On nous dit « les riches en question », ce ne sont que 94 000 personnes, soit 1,5 % des contribuables, qui gagnent 150 000 $ et plus par année. Ensemble, ils assument 21,2 % de l'impôt payé au Québec. C'est vrai qu'un petit nombre de contribuables très riches payent près de 20 % de l'impôt. Par contre, il est important de se rappeler que ce 1,5 % de contribuables bénéficie de plus de 14 % de l'ensemble des revenus empochés au Québec. Pour bien comprendre la contribution fiscale de chaque contribuable, ce n'est pas le nombre de personnes qu'il faut regarder, mais bien le revenu dont dispose chacune de ces personnes. Le meilleur indicateur du niveau de contribution fiscale, c'est ce qu'on appelle le taux d'imposition moyen effectif. Ce dernier se calcule simplement en divisant le montant réel d'impôts payés par les revenus totaux de chacun des contribuables. En faisant ces calculs, on remarque que la catégorie des contribuables les plus riches, ceux qui gagnent plus de 250 000 $ par année, ont contribué en moyenne pour l'équivalent de 14,4 % de leur revenu en impôt. Ce n'est pas un niveau qui est immensément plus élevé que ceux qui gagnent entre 70 et 150 000 $ par année. Ces derniers offrent près de 12,6 % de leur revenu au gouvernement du Québec. Pour ce qui est des contribuables gagnant entre 50 et 70 000 $ par année, leur contribution fiscale représente 10,4 % de leur revenu. Il faut reconnaître que le régime fiscal québécois demeure toujours progressif. Ça, malgré les reculs qu'on a connus dans les 15 dernières années. Par exemple, la réduction du nombre de paliers d'imposition, l'accroissement de l'usage des taxes et des tarifs ont imposé un recul important au niveau de la capacité de notre fiscalité à redistribuer la richesse et à financer nos services publics. Rappelons qu'au milieu des années 90, une surtaxe amenait le dernier palier d'imposition à un niveau équivalent à 26,4 %, alors qu'aujourd'hui, il n'est que de 24 %. Ajoutons à cela aussi que les gains en capital étaient inclus à 75 % dans le revenu imposable. La progressivité actuelle du régime n'a rien de radical et demeure même insuffisante, selon nous.